Je suis trop fatiguée mais je suis extrêmement fatiguée de voir ce genre de commentaires donc je vais vous répondre. Ça me fait rire parce que ça rejoint la vidéo que j'avais faite sur la trend, ça m'énerve. Bah là ça là, ça là, ça m'énerve de ouf. Sur la dernière vidéo avec Zezé là, j'en ai supprimé plein mais il y en a encore plein de commentaires du genre ouais tu l'as adopté, ah t'es sa nounou. Eh c'est une dinguerie de dire ça. Alors autant des fois j'en rigole parce que, enfin voilà c'est ma fille mais je sais qu'elle ressemble beaucoup à son père. Mais autant des fois ça me fatigue parce que en fait vous le dites en mode malveillant. Genre je sais pas comment vous expliquer. Genre ça se voit que vous le dites avec haine et méchanceté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je vais te répondre mon cher Saïd. Non je n'ai pas adopté ma fille. Je l'ai portée pendant presque 9 mois parce qu'elle est née 3 semaines avant. Et non je ne suis pas sa nounou, je suis bel et bien sa maman et je suis trop fière d'être sa maman. Voilà. Et dernière petite précision, je suis très contente qu'elle ressemble à son papa également. Si ça peut te faire du bien, si ça peut également tous vous rassurer, ça ne me gêne en aucun cas qu'elle ressemble à son papa. Je suis très contente qu'elle ressemble à son papa. Tellement ce genre de commentaire me fatigue, j'étais en train de vous répondre comme ça en étant un moitié allongée. De toute façon toi tu vas finir bloqué comme tout le reste. Mais voilà franchement au moins si vous voulez me tailler sur quelque chose, s'il vous plaît essayez d'être ingénieux. Essayez d'innover. Voilà histoire que ça me fasse un petit peu rire. Parce que tu l'as adopté, t'es la nounou, t'es sûr que t'es sa fille, elle te ressemble pas. C'est du vu et du revu. S'il vous plaît, prochain commentaire négatif sur la ressemblance entre moi et ma fille, innover. Merci. Il est minuit. Merci.